Dans cette vidéo, on va parler de café à l'œuf. Je sais que ça vous intrigue. Alors, est-ce que c'est dégueu ou est-ce que c'est bon ? Si vous avez cliqué, c'est que vous avez envie de savoir. Moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée. Je sais que pour certains d'entre vous, l'idée de mélanger votre petit café du matin avec un jaune d'œuf vous paraît complètement improbable. J'ai découvert ça ici au Vietnam il y a 4 ans avec la caméraman. Du coup, c'est parti. On va demander à la dame de nous faire une de ses petites préparations. J'espère que c'est aussi bon qu'à la dernière fois que je suis venu ici. Hello. So can I have one egg coffee ? En gros, là, elle est en train de le préparer. C'est deux jaunes d'œufs sans lait blanc, du lait concentré, un petit peu de miel. Et après, il faut bien monter l'ensemble pour que ça fasse une mousse super onctueuse qui va être ajoutée au robusta, le café qu'on boit au Vietnam. Alors, les puristes, ils diront qu'il faut faire ça à la main. Et il y en a qui le font encore à la main. Ça, c'est une question d'école, de génération. Moi, je pense qu'on peut avoir le même résultat avec une machine comme ça qu'à la main. Regardez un peu la différence d'épaisseur qu'au début. Là, c'est vraiment devenu une mousse super onctueuse qui a gonflé un délice. Je me régale d'avance. Bon, regardez-moi cette beauté là, magnifique. Bon, un peu d'histoire derrière ça. Alors, M. Nguyen Van Giang, c'est le créateur du café à l'œuf. Pendant la guerre du Vietnam, le mec travaillait dans un restaurant au Sofitel. Il manquait beaucoup de produits laitiers. Et le mec s'est dit, tiens, si je remplaçais le lait par des œufs, par des jaunes d'œufs. Et ça a marché tout de suite. C'est devenu une institution. Alors, ce café, il existe encore, qui s'appelle Giang, comme son nom. Il est à quelques mètres d'ici, sauf qu'il est beaucoup moins mignon que celui-ci. Là, on est sur un petit balcon, c'est super sympa. Il y a la vue sur ce carrefour. Et moi, je préférais venir ici parce qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je suis venu il y a quatre ans et j'avais adoré le café à l'œuf d'ici. Donc, soyez ouverts d'esprit, c'est très, très bon. Ça peut paraître étrange, mais c'est très, très bon. Alors, ça ne se fait pas avec du café Arabica, comme on boit beaucoup chez nous, ou avec la machine espresso et les capsules. Ça se fait vraiment avec du Robusta. Le Robusta, c'est le café qu'on trouve majoritairement au Vietnam. C'est un café qui est assez fort en goût, qui a l'impression d'être légèrement sucré. Et on a même l'impression qu'il y a des notes de chocolat. Mais en tout cas, le mix du Robusta, du miel, du lait concentré et de deux jaunes d'œufs, c'est très, très rousseux. Ce n'est pas un café que vous allez boire tous les matins avant d'aller au table. Ça, c'est sûr, vous allez prendre des kilos. Et en plus, comme il est coupé avec du lait et des œufs, en termes de puissance et de caféine, je pense que c'est bien réduit. Mais si vous adorez les cappuccinos ou les trucs que vous buvez chez Starbucks, ce café-là, il est fait pour vous. Clairement, vous devriez vraiment essayer. Et d'ailleurs, à Paris, j'ai essayé vraiment. Je suis allé dans le quartier asiatique, dans le 13e. Je suis allé chez les Viettes. Je leur ai dit, est-ce qu'on peut avoir un café trung ? Comme vous le voyez écrit à l'écran. D'ailleurs, café, vous voyez, ça s'écrit café. En fait, c'est introuvable. J'ai demandé, on m'a dit, ça ne se fait pas à Paris. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des petits problèmes avec les œufs, que c'est risqué de cuisiner le café avec des jaunes d'œufs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est introuvable à Paris. Si vous avez une adresse parisienne ou ailleurs en France, dites-le moi tout de suite. Je prends un vol, un train, j'y vais. Regardez-moi ça. Regardez comment sonctueux. On ne va pas se mentir, c'est plus un dessert qu'un café de tous les jours, clairement. Mais une fois de temps en temps, c'est très, très, très bon. En plus, ce qui est super sympa, c'est que ce bâtiment, il est super beau. Il est jaune. C'est vraiment un de ces anciens bâtiments de l'ère coloniale française. Et du coup, c'est vrai que ça donne un cachet à ce café vraiment top. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans la recette traditionnelle, donc du café de Jiang, qui n'est pas loin d'ici, il se dit qu'on met même un petit bout de beurre. Un petit bout de beurre pour rendre le truc encore plus crémeux. Et sur le dessus, du chocolat en poudre. Mais en vrai, même si je ne suis pas à l'endroit où le café a été créé, c'est quand même très, très bon. Par contre, c'est très, très lourd. Genre, vraiment lourd. Hey, on t'envoie pas deux. On t'envoie un, max. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'essayer cette recette à la maison, gros, il y a un truc à retenir, c'est éviter l'arabica, acheter du Robusta. Le miel, ce n'est pas indispensable. Mais ce qui est très important, c'est de mélanger les deux jaunes d'œufs avec le lait concentré et de les battre pendant, ce qui se dit, c'est 15 minutes à la main. Là, la dame, elle l'a fait avec une machine. Et je la comprends, il y a beaucoup trop de clients. Elle ne pourrait pas faire tout à la main, c'est impossible. Vous mettez ça dans la tasse et par-dessus, vous versez le Robusta. Explosion de saveur. Après le café à l'œuf, deuxième étrangeté vietnamienne, la bière à l'œuf. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi aussi, je suis un petit... Franchement, je me dis comment c'est possible. À quel moment on se dit, hé, viens, on mélange du jaune d'œuf avec de la bière. Mais en tout cas, apparemment, ça marche bien. Les locaux aiment bien ça. Et c'est beaucoup plus récent que la création du café à l'œuf. Mais je n'ai jamais goûté encore. Et du coup, je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait montrer aux Français. Parce que là, il y a de l'idée quand même. Mélanger de la bière et de l'œuf, c'est génial. Et j'ai repéré ce petit café, pas un touriste. Et du coup, il m'attend. Je lui ai dit, je viens, on va faire une petite vidéo discrète aussi. Ah, voilà, on y est. Hello. Ah, la petite table, elle est prête. C'est parfait, ça. Can I order one egg beer? Cool. Vraiment, je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une machine pour battre les œufs. Je n'avais pas compris au début. C'est le même principe qu'avec le café à l'œuf. Je pense qu'ils vont battre l'œuf pendant environ huit minutes. Pour avoir une belle onctuosité. Hum. Et la Hanoi beer. Hanoi beer. Hanoi beer. C'est autour. Et c'est ça que je trouve génial. Il faut que j'aille filmer. Regardez-moi un peu l'onctuosité. Et ça, c'est possible plus après 10 minutes ou 15 minutes de battage de l'œuf. Et je peux me tromper, mais je crois que le cameraman va avoir le droit à une bière à l'œuf. Come on. Et ouais, en fait, il va juste verser la bière par-dessus. Come on. Donc c'est bien comme ça que je l'imaginais. En fait, il a fait toute la préparation avant et même procédé que le café à l'œuf. C'est-à-dire qu'il va rajouter. Et d'ailleurs, normalement, c'est à moi de le faire. Il l'a fait pour moi, je trouve ça cool. Mais ce qui est cool, c'est qu'il amène la bière et il la met par-dessus. Et vraiment, je me demande à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si je dois le mélanger. C'est vraiment, encore une fois, c'est un dessert. Ce n'est pas un truc que tu bois tous les jours. On voit la bière, elle est descendue et le crémeur reste sur le dessus. Je sens bien la bière. Mais pas encore assez. Je vais rajouter un peu de bière quand même. Il a beau être 11h du mat, il ne peut pas me faire de mal. Allez, avec un peu plus de bière. Là, ça apaise un peu l'onctuosité. C'est pas mal. On ne sent plus trop, du coup, comme c'est coupé à l'œuf qui est très onctuant, on ne sent plus trop le gaz de la bière. Mais ouais, ça fait vraiment... On sent la bière. Elle prend le dessus, sur le goût de l'œuf. C'est pas mal. Je ne vais pas vous mentir. À choisir, je préfère quand même le café à l'œuf. Mais en fait, je ne sais pas si... Je sais que le café à l'œuf, comme je vous l'ai dit avant, ça date d'il y a un moment. Ça date du temps de la guerre du Vietnam. Le café à la bière, apparemment, c'est plus... 2015. 2015, 2016, dans ce coin-là. C'est un peu la dame qui s'est dit « Bon, moi, je me le faisais pour moi. Je trouvais ça pas mal. Pourquoi ne pas vendre ça aux touristes et aux locaux ? » Et apparemment, ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus récent. Et... Alors, je ne vais pas goûter tous les cafés, mais il y en a vraiment... Il y en a pas mal. Il y a le café au yogourt. Alors ça, c'est excellent. Café au yogourt. Il y a le café mang. Il y a le café à la noix de coco. Il y a beaucoup de variantes. Et le Vietnam est quand même spécialisé dans ce genre de bizarrerie. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bon. Alors ça, bon... Je pense pas que ça soit non plus un best-seller. Vraiment, parce que c'est pas mal. Hum... C'est pas écorant. Mais... Je trouve pas ça... Je trouve pas ça fou. Moi, j'en prendrais pas tous les jours. Alors que le café à l'œuf, pour le coup, ça, vraiment... C'est vraiment le petit dessert que t'as envie de manger une fois tous les deux jours. Et à essayer chez vous, comme je vous l'ai dit. C'est simple à faire. Faites-le. Et c'est aussi en vrai, hein. Je pense que même ça, c'est plus simple à faire. Ça, vous prenez n'importe quelle bière. Vous mettez ça par-dessus. Un jaune d'œuf battu avec du lait condensé. Ça fait le taf. Je dirais que le café à l'œuf, grand oui. Ça, un peu moins. Voilà. Mais c'est quand même pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur deux boissons typiques du Vietnam à base d'œuf. Le café à l'œuf et la bière à l'œuf. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo au Vietnam encore. Allez, salut. Ciao.